Générique Bonsoir à tous et merci de nous retrouver pour ce nouvel Intent to Incampagne avec à mes côtés Pierre-Simon Pauly. Bonsoir Pierre. Et notre invité de campagne, François Fillon, qui conduit la liste du Rassemblement national, les nôtres avant les autres. Bonsoir François Fillon. Bonsoir. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. On vous retrouve aujourd'hui à la tête de la liste du Rassemblement national, investie par Marie Le Pen. Votre liste est la seule à ne pas avoir l'intitulé bilingue. Pourquoi ? C'est le parti qui vous l'a imposé ? Rien du tout. Ce n'est pas le parti. Nous sommes entrés dans cette campagne. Nous avons été sur le fond des sujets. Ce qui est important, c'est de dire qu'est-ce qu'on a à proposer aux Corse pour sortir de ce marasme, pour dire aux 27 000 chômeurs qu'on a des solutions, pour dire à ceux qui vivent sous le seuil de pauvreté, les 75 000, on va trouver les moyens de monter votre pouvoir d'achat, répondre à nos artisans, à nos commerçants, à nos professions libérales, comment on sort de cet impôt confiscatoire qu'ils vivent et surtout la détresse qu'ils ont parce qu'à la fin de l'année, ils ne savent pas s'ils seront encore debout. On va revenir sur votre programme après, mais donc pas de symbolique sur la langue corse avec un intitulé bilingue. Quelle est votre position sur la co-officialité de la langue corse ou par exemple sur la décision du Conseil constitutionnel sur les écoles immersives la semaine dernière ? Je pense que le Conseil constitutionnel est devenu un outil politique aujourd'hui et il règle des comptes. Donc concernant la langue corse, Marine Le Pen a dit qu'on est d'accord pour enseigner la langue corse partout. – Obligatoire ? – Attendez, je termine. On est aussi pour l'enseignement de la région, pour savoir d'où nous venons et des origines de la région. On va encore plus loin. On pense que si on veut barrer la route à cette mondialisation, il faut à un moment donné s'appuyer sur ce que nous sommes. Ce que nous sommes, nous sommes des Corses, nous avons une spiritualité, il faut s'appuyer fortement dessus, qu'on fera rempart à ces modèles de civilisation raciale qui font en sorte qu'on fait des réunions, on va interdire des Blancs. Non, ce n'est pas notre modèle, ce n'est pas la Corse ça. Et donc on veut s'appuyer sur ce que nous sommes exactement pour avancer. – Alors on vient à votre candidature, mais d'abord un rappel de votre parcours politique, c'est un sujet de Marc-Antoine Reynaud. – J'ai fait une cantonale en 1984 pour le Parti communiste. C'est la seule chose que j'ai faite au Parti communiste, je n'avais aucune responsabilité. Mais j'ai fait une cantonale en 1984. Il y a des historiens qui se souviennent que 38 ans en arrière, j'assume complètement mon parcours, je me suis enrichi. – C'était il y a deux semaines, lors de la présentation de sa démarche, les nôtres avant les autres. François Fillon y revenait alors brièvement sur ses débuts en politique. Un long parcours également marqué par un fort engagement syndical. – Des cadeaux sont faits ! – Déjà présent lors du grand mouvement social de 1989, François Fillon y s'est aguerri en tant que représentant syndical CGT au sein d'EDF. Celui qui fut aussi conseiller prud'homal va être rapidement contaminé par le virus de la politique. Candidat à plusieurs reprises aux élections cantonales. Il prend également la tête d'une liste de gauche lors des municipales de 1995 à Ajaccio. – On se réclame de la gauche progressiste. Les gens qui sont sur notre liste viennent de toute la gauche plurielle, parce que la gauche aujourd'hui elle est plurielle. Il y a plus de gens à gauche en dehors des appareils que dans les appareils. – François Fillon y poursuit ensuite son engagement aux côtés de Jean-Pierre Chevènement. Candidat malheureux aux municipales anticipées de septembre 2000, sous l'étiquette du mouvement des citoyens. Il fait finalement partie de la coalition de gauche qui ravit la Maison Carré au bonapartiste en 2001. Mais l'idylle avec le nouveau maire social-démocrate Simon Renucci sera de courte durée. François Fillon y crée alors son mouvement Ajaccio Énergie, en opposition avec la nouvelle majorité. À nouveau candidat en 2008, puis en 2014, sans réelle couleur politique. Il fait de la lutte contre le clientélisme son cheval de bataille. – Tous autour de la table pour l'intérêt d'Ajaccio. Faites-le pas, nous on le fait. On n'a peur de personne, on n'a pas peur de se délaver. Mais il y a une condition, l'éthique et la fin du clientélisme. Voilà notre proposition phare pour Ajaccio. – Avec la gauche comme avec la droite ? Avec tout le monde, dans l'intérêt d'Ajaccio. – En 2015, il figure sur la liste victorieuse menée par le candidat de droite, Laurent Marcangeli, adjoint à la propreté urbaine et à la police municipale, réputé pour sa poigne. Il finit par rompre avec ses anciens alliés et repart de nouveau au combat au municipal de 2020, sans succès. Outre une candidature avortée aux côtés de l'écologiste Jean-François Baccaré et le territorial de 2010, c'est surtout sur la scène locale que François Fillon y s'est illustré. Soutenu désormais par Marine Le Pen, il tentera de se faire une place au niveau régional. Sur l'île, le FN, devenu rassemblement national, a soutenu sept têtes de liste différentes lors des sept dernières élections territoriales. – On a fait un parcours rythmé par des fidélités successives. Vous ne pensez pas que l'électorat peut être un peu troublé ? – Non, moi je vais vous citer Philippe Séguin. Philippe Séguin disait, la droite et la gauche sont devenus des détaillants politiques d'un seul grossiste, l'Europe et la mondialisation. Malheureusement, le constat est là. Aujourd'hui, comme le disait le général de Gaulle, on ne vit pas en dehors des réalités politiques. Aujourd'hui, le monde s'est fracturé en deux. D'un côté, vous avez les mondialistes, de l'autre côté, vous avez les souverainistes qui veulent faire respecter la volonté du peuple. Et j'en fais partie. – Vous dites que c'est le monde qui a changé, et pas vous qui avez changé de position. Pourtant, un certain nombre d'anciens membres et cadres du RN et du FN à l'époque ont signé un texte peu amène à votre égard en parlant d'imposture. Pour eux, vous êtes un opportuniste. – Vous savez, ils peuvent écrire ce qu'ils veulent. Jordan Bardella était hier encore à Jacques-Ciou pour porter toute la confiance de Marine et du mouvement. – Il était aussi en campagne pour le présidentiel l'année prochaine. – Non, les aigreurs des uns et des autres, moi, c'est les solutions qu'il faut porter au programme politique pour sortir la Corse de ce marasme. Je le répète, on est en situation de crise. On a besoin aujourd'hui de solutions et nous venons, nous, avec des solutions. – Alors, justement, le thème de votre campagne, c'est les nôtres avant les autres. Qui sont les autres ? – Les autres, c'est ceux qui viennent spéculer sur cette ETR, c'est ceux qui viennent s'enrichir et faire des pompes aspirantes qui font que l'économie corse s'effondre sous leur coup de massue. – Donc les nôtres, ce sont les Corses. – Les nôtres, ce sont… – Donc c'est pour la corsisation des emplois, de l'économie… – Je suis pour l'insularisation des emplois. Je suis pour que, dans le principe, que la mère donne le sein à son enfant. – Oui, c'est ça. Les nôtres, ce sont ces chômeurs, ces 27 000 chômeurs qui n'ont plus d'avenir en Corse et à qui on leur promet rien du tout. Ce sont les 75 000 qui n'arrivent plus à vivre et qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Mais je ne veux pas parler que de pauvreté, je veux parler aussi d'espoir. On a ces agriculteurs, ces commerçants, ces restaurateurs qui ne s'en sortent plus, qui ne savent pas comment ils vont faire à la fin de l'année pour passer le cap. Et c'est pour ça que nous venons avec des mesures qui sont fortes, comme la zone franche, mais je pense qu'on rentrera sur le fond. – Les chiffres de l'INSEE parlent d'environ 7 000 arrivées chaque année, c'est des gens venus de l'extérieur, pour la majorité du continent. Des actifs, alors l'INSEE parle de migration résidentielle, d'autres parlent de colonisation de peuplement. Ces personnes-là, ce sont les vôtres ou les autres ? – Alors je vais vous dire une chose, il faut séparer les choses. Nous avons aujourd'hui bon nombre de Corses qui sont partis parce qu'ils avaient la difficulté à travailler chez eux, qui aujourd'hui font le retour au pays. Pourquoi ? Ils fuient un modèle de civilisation dans les banlieues, qui se passe au niveau national et qui ne leur va pas. Ils rentrent chez eux pour bon nombre. À côté de ça, nous avons aussi des spéculateurs éhontés qui n'hésitent pas à venir, simplement faire de l'économie sur la Corse et faire des pompes aspirantes qui nous amènent aujourd'hui où ceux qui vivent dans l'île n'arrivent plus à s'en sortir. On n'arrive plus à se loger, on n'arrive plus à trouver un travail. Voilà pourquoi je pense qu'il est important, en dehors des caricatures qu'on veut porter sur moi, d'avancer sur les solutions. Moi, je viens ici avec des solutions, des solutions qui sont concrètes, qui sont chiffrées, avec une espérance de dire demain, ça ira mieux pour la Corse. – Alors l'immigration, enfin le combat contre l'immigration, plus précisément, c'est votre cheval de bataille. Alors en Corse, on a fait venir tout à fait légalement, très récemment, des travailleurs marocains pour ramasser des clémentines parce qu'on ne trouve pas sur place la main d'œuvre pour faire ce travail. Il faut stopper ces initiatives ? – Alors moi, je dis que non seulement il y a de la main d'œuvre, mais il faut qu'on incite… – Visiblement, ils n'ont pas trouvé. – Non, mais c'est le système qui conduit aujourd'hui simplement à dire on va aller prendre ailleurs et on ne fait rien. Moi, ce que je désire, c'est que l'Assemblée de Corse, demain, fasse un grand plan de formation pour que dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine du bâtiment et dans le domaine de l'hôtellerie, on ait enfin ses personnels. Mais sans formation, sans rien. Moi, j'ai été appelé par un jeune sportif qui est dévoué dans un club qui fait arbitre en plus. Il a dit, moi, j'ai essayé d'aller ramasser les clémentines. On m'a dit que ce n'était pas la peine. Le contrat était passé et il est exclu sur sa terre de pouvoir travailler. Il faut lutter contre ça. Et là, je souhaite que les élus de la future collectivité ne soient pas des spectateurs. Ça soit des acteurs qui vont aller au fond des choses, qui vont voir avec la préfecture. Comment on arrive à ces solutions-là ? Comment nos chômeurs n'ont pas été sollicités pour aller ? Est-ce qu'il faut les inciter par une participation, un maintien du Parti du Chômage ? Oui. C'est la même chose dans le BTP. C'est la même chose dans la restauration. Il y a une offre et il n'y a pas de réponses. Non, non, non. Ce n'est pas l'offre. C'est là que les entreprises vont intervenir. Si vous dites à un jeune qui va travailler ici, on va lui donner 1 000 euros, il y a 600 euros de charges. Et qu'on fait venir quelqu'un des pays de l'Est qui l'a 1 000 euros et on ne va avoir que 200 euros de charges, la relation est vite faite. On exclut les nôtres au profit des autres simplement pour permettre à 50 familles corses de s'enrichir sur les 330 000 qui y vivent. Vous avez parlé de la zone franche, justement. C'est un élément phare dans votre programme. Ça fait longtemps que vous en parlez, ces zones franches. Il y a plusieurs types de zones franches. Portuaires, aéroportuaires, urbaines, de production. Laquelle vous privilégiez ? C'est une zone franche élargie qui va toucher toutes les entreprises en dessous de 50 salariés. Que ça soit agriculteur, que ça soit profession libérale, que ça soit restaurateur. On veut dans tous les domaines permettre de retrouver une respiration économique. Non seulement une respiration, mais permettre à nos jeunes qui veulent se lancer dans le bâtiment demain d'acheter simplement un véhicule et de dire avant 5 ans, ils n'auront rien à payer. Ils vont aller concurrencer ceux qui viennent aujourd'hui spoiler l'économie corse. Vous n'avez pas peur que cette zone franche entraîne des entreprises à venir s'installer en Corse ? Les entreprises qui viennent en Corse, ils viennent parce qu'ils ont des travailleurs détachés qui ne payent pas de charges en Corse. C'est pour ça qu'ils viennent. Avec la zone franche, ça va être pareil pendant 5 ans. Non, ça veut dire que les Corses seront défiscalisés pourront lutter à armes égales. Mais c'est fait pour attirer les entreprises aussi. Non, non, c'est pas fait pour attirer les entreprises. C'est fait pour que... Alors, dans la zone franche, il faut sachez une chose. Dans la zone franche, il est prévu que 30% des emplois qui sont faits doivent obligatoirement être des insulaires. Dans toutes les zones franches, il y a un périmètre, un obligé d'embaucher localement. C'est ce que... Quand certains parlent de corcisation des emplois, ils ont eu un problème avec la préfecture qui a refusé, qui est monté sur ses grands démons en disant non, on ne peut pas. La zone franche va permettre aux insulaires d'accéder à l'emploi. Alors, la Corse a expérimenté cette zone franche. C'était en 1996 avec Alain Juppé. Ça a duré quelque temps. Le résultat a quand même été mitigé. Alors, certes, ça a maintenu les entreprises à flot. Ça, c'est vrai. Ça n'a pas créé un développement économique. Il faut se souvenir que quand, en 1997, la zone franche arrive, on sort de deux grands conflits en Corse, 89 sur le pouvoir d'achat et 95. L'économie de la Corse est exempte. Et c'est ce qui a permis à bon nombre qu'il y avait le fonds de pouvoir acheter les murs et de se solidifier. Ça leur a permis aussi d'embaucher. Ça n'a pas créé un développement ? Ah si. Ça a stoppé l'hémorragie qui faisait que les entreprises... On était en train de... Toutes les entreprises allaient au dépôt du bilan. Ne dites pas... On est pratiquement dans la même situation aujourd'hui. Ne me dites pas, s'il vous plaît, que si on fait bénéficier des charges moins élevées aux entreprises de Corse, qui vont se porter plus mal. Alors, soyons sérieux. Oui, on a un temps, on a un temps. On a juste... Non, non, vous allez stopper l'hémorragie, vous n'allez pas pour autant développer l'économie. Je peux terminer. Allez-y, vous êtes d'accord pour ça. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, on est dans une fiscalité confiscatoire. Les gens qui travaillent aujourd'hui, les commerçants, font des 18 heures par jour pour gagner deux fois le SMIC. Ils trichent avec leurs horaires. Ils s'auto-exploitent. Il faut qu'à un moment donné, on récompense le travail. Moi, je veux que dans ce pays, ceux qui se lèvent à 6 heures du matin, ce soit eux qui soient récompensés. Ceux qui font le choix de l'assistanat, simplement, ce n'est pas eux à qui je veux m'adresser. Moi, je veux libérer les énergies. Je ne veux pas que les Corses rêvent de rentrer dans une commune ou à la collectivité de Corses. Simplement, pourquoi ? Parce qu'on sait qu'il y a du pas commencer parti. Mais dans certains endroits, je vais plus loin, il y a même le pas commencer. Donc, ce n'est pas la solution que je vais prendre pour la Corse. Alors, évoquons un autre sujet important, c'est celui des déchets. Vous, vous avez la solution. C'est l'incinérateur. Vous avez changé d'avis quand même. Quand vous étiez écologiste, vous misiez tout sur le tri. On va écouter l'extrait de l'émission. – Aujourd'hui, nous devons mettre en place un véritable tri. Mais ce tri ne peut pas être communal, il ne peut pas être civadec, il ne peut pas être capa. Il n'y a qu'à voir les faux débats. Nous disons qu'aujourd'hui, il faut installer une taxe régionale sur les ordures ménagères. On a la possibilité de financer, et là, on le dit, on est les seuls à le dire, 500 emplois. – C'est une taxe en plus. – Non, non, ce n'est pas une taxe en plus. – Vous enlevez aux communes la taxe des ordures. – De la subsidiarité, faire remonter la taxe d'ordures ménagères au niveau régional, parce qu'aujourd'hui, l'enjeu… – Pour la supprimer aux communes. – Pour la supprimer aux communes, tout simplement parce qu'il y a des communes, même avec ce qu'ils touchent, ils ne peuvent pas ramasser leur poubelle. Tout simplement. Ça mettrait une égalité, ça ferait un peu le système de EDF, la péréquation, où on paierait, où qu'on habite sur la Corse, le même tarif. Et ça permettrait d'avoir une Corse propre, du Cap Corse, au bouche de Bonifacio. Là-dessus, sur le tri sélectif, c'est important, puisque c'est un de nos axes principaux. C'est-à-dire trier, valoriser. Et même le déchet ultime, nous proposons avec de la résine naturelle d'en faire du parpaing de soutènement de route. Ce qui veut dire que nous ne devons pas, aujourd'hui, stocker et laisser aux générations futures un sale bébé, mais traiter aujourd'hui, prendre nos responsabilités et payer ce que l'on doit payer. On s'affilogne. Alors, vous étiez pour le tri sélectif en masse. C'était il y a 10 ans. Aujourd'hui, vous ne voulez plus du tout de tri. Non. Ah, c'est écrit dans votre programme. Non, non, non. Non, non, non. Attendez, attendez. Je suis là, justement, pour exprimer aux Corses et leur dire, voilà, qu'est-ce qui se passe. Le tri, c'est quoi ? On prend différents objets de nos poubelles et on va les trier. Vous avez le verre, vous avez le papier et vous avez l'élément le plus polluant, c'est les plastiques. Le verre, je me suis chargé, moi, dans la continuité, quand j'étais à la CAPA, de faire en sorte que la filière verre marche. Tout le verre qui est pris en Corse va à Montpellier et tous les jours, à Béziers, tous les jours, il y a un million de bouteilles qui sortent grâce au recyclage du verre et comme il y a des vignobles sur place, le verre est recyclé. Le papier, c'est pratiquement la même chose. On a un problème aujourd'hui, une réalité, c'est quoi ? En 2017, la Chine a annoncé que désormais, elle n'accepterait plus le tri, les plastiques des tri des autres pays. Donc, on est arrivé en 2021 et en 2021, la Chine a fermé ses frontières. La Chine, que je rappelle, premier importateur au monde avec 70% de la production mondiale sur son territoire, qu'elle transformait puisqu'elle a les usines. Aucune usine française n'arrive en compétition. Attendez, laissez-moi terminer parce que c'est un sujet important. Je veux terminer au moins sur ce sujet. Donc, la Chine a fermé ses frontières. Qu'est-ce qui s'est passé ? Les pays comme la France, les États-Unis, tous les autres pays se sont retournés vers la Malaisie. L'Indonésie est l'objet de notre tri en plastique et est arrivé vers ces pays émergents qui n'ont pas les installations. Aujourd'hui, on voit quoi au niveau de la planète ? On voit des icebergs de plastique. D'accord, mais qu'est-ce qu'on fait ici ? Laissez-moi terminer. Qu'est-ce qu'on fait ? Laissez-moi terminer. Autrement, vous comprendrez pourquoi on a changé de position. Ces icebergs de plastique bientôt vont former le septième continent de la planète, le continent des plastiques. Pourquoi ? Parce que ces pays qui sont émergents n'ont pas les moyens de traiter. D'accord. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous faut ? On trie, on recycle ou on valorise. Comme on ne peut plus recycler... Enfin, valoriser, ça veut dire incinérer, ça veut dire... Non, 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 ça veut dire valoriser, en énergie. Et l'incinérateur, l'incinérateur, qui hier, en 1980, je suis quand même de formation de thermicien, faisait 8 000 en ox au centilet de cul, aujourd'hui, on est à 80. Ça veut dire que le danger... Combien ça coûte un incinérateur ? Alors, je vais 160 millions d'euros, celui de Clermont, qui fait 170 000 tonnes par an. Et qui va le payer ? Alors, il y a deux modes pour payer. Soit vous avez la taxe d'ordure ménagère, et vous allez exploser, je vous rappelle quand nous sommes à 243, le coût du traitement en Corse, alors c'est 93 au niveau national. Soit vous le faites financer par la taxation des industriels à la source, qui est prévue par la loi de transition énergétique, qui rapporte 42 milliards à l'État, et l'État n'en utilise que 8 pour le recyclage et la valorisation. Donc vous demandez à l'État de payer cet incinérateur. Et son fonctionnement ? Et vous avez intégré où, aussi ? Non, mais attendez, attendez. Je peux vous dire que Jordan Bardella, qui était hier, est venu dire, oui, nous prendrons en compte la zone franche, et oui, nous financerons l'incinérateur. Et l'incinérateur ainsi financé, nous serons à 90 euros la tonne traitée. Voilà la solution. Nous allons, je vous rappelle, que la Sardaigne a deux incinérateurs, que tous les jours, la Sardaigne fait venir 200 mégawatts qu'elle vend à la France, et c'est en partie de la production de ces incinérateurs. À Monaco, vous avez un incinérateur en pleine ville. Est-ce qu'on a parlé d'une pandémie ? Vous pensez que les gens les plus riches de la planète... Vous n'installeriez à l'incinérateur ? Moi, j'ai déjà une commune, je ne vais pas la ville en pendée, parce que les comités anti-tout, moi, je veux qu'on fasse, qu'on consulte l'ensemble des élus. Je sais que 67% des Corses, je dis bien 67% des Corses, sont pour l'incinération. Il faut faire une délégation avec tous les élus, se rendre, visiter à Clermont, visiter à Monaco, comparer. On est dans le siècle des Lumières. On vient des siècles des Lumières, des Voltaire, des Rousseau. L'obscurantisme, c'est fini. Aujourd'hui, nous avons des solutions techniques qui vont faire qu'on va couper par trois la taxe d'ordure ménagère. Les ménages vont mieux se porter. On avance pour la conclusion. On ne peut pas aborder des sujets aussi comme ça, simplement... C'est vrai. Alors, on termine avec vos choix politiques. Si d'aventure, vous n'êtes pas qualifié pour le second tour, vous appelez à voter pour qui pour le second tour ? Je serai qualifié pour le second tour. Nous avons des retours qui sont excellents et je peux vous dire que nous t'avons sur un chiffre... Et vous pourriez participer à une majorité si à ce moment-là vous êtes revu ? Alors, je vais être très clair. Oui. Je ne suis pas... Je ne viens pas pour un plat de lentilles. Donc, je vais être clair. C'est un peu conséquent. Non, non, non. Non, non. Je ne viens pas pour ça. La seule chose que je peux vous dire, nous ne ferons pas de l'obstruction pour l'obstruction. Que ça soit des nationalistes ou que ça soit la droite et je le dis, puisque nous avons nous-mêmes le soutien de Thierry Marani avec la droite populaire, Laurent Marcangé n'est pas le seul candidat de droite. Nous avons, nous, une droite souverainiste en Corse et nous la représentons. François Filloni, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Un rappel avant de nous quitter au cas où vous l'ignoriez. Neuf autres listes sont en liste pour ce scrutin et vous pouvez trouver toutes les informations sur le site internet. Bonne zèle à toutes et merci à vous. Bien. C'est à vous rien. C'est dommage quand on a pas pris la vie chère. C'est dommage quand on a pas pris la vie chère. C'est dommage quand on a pris la vie chère.